Je vais même laver les dents, je vais même laver les dents, tu les caries, les dents et dodo ! Tu veux que je te raconte l'histoire de l'homme qui attend de récupérer son trésor découvert sur le Mont Blanc ? Ok, mais par contre, moi, je ne raconte mes histoires qu'aux enfants qui se lavent les dents. Donc attrope ta brosse à dents, ton antifrice, et tu rentres jusqu'à ce que l'histoire soit terminée. 3, 2, 1, 0 ! Il était une fois un homme qui aimait se promener en montagne. Cet homme, c'est un savoyard qui adore arpenter les glaciers du Mont Blanc au lever du soleil. Un jour, alors qu'il marche dans la neige, son regard est attiré au sol par une petite pierre verte brillante, le genre de pierre habituellement montée sur des bagues ou des boucles d'oreilles. Il la met dans sa poche. Et puis, quelques pas plus loin, il tombe sur une petite boîte. Il l'ouvre à l'intérieur. Il y a des petits sachets. Il en ouvre un. Et là, c'est la surprise totale ! Il découvre plein de petites pierres vertes et rouges. Il croit que c'est du vert, mais en y regardant de plus près, il se rend compte que ce sont des pierres précieuses, des rubis et des saphirs. Le savoyard a trouvé un trésor. Un vrai de vrai, comme on en rêve. Il ramène les pierres chez lui, mais ne sait pas quoi en faire. Les enterrer dans le jardin, tenter de les revendre à un bijoutier. Et toi, qu'est-ce que tu aurais fait ? Un énorme méga giga collier pour ta maman, ton papa, ta grand-mère ou ta tante ? Je vais te dire dans un instant ce que le monsieur au trésor a fait. Mais avant, j'ai une devinette pour toi. Est-ce que tu sais que le mot « dent » a plusieurs significations ? Par exemple, on peut parler des « dents d'une feuille d'arbre » ou des « dents d'une montagne » pour évoquer des pics très hauts au versant abrupt. Pour en revenir au Mont-Blanc, le chanceux promeneur a décidé de remettre les pierres précieuses aux gendarmes pour ne pas risquer d'être ensuite accusé de vol. Ce serait ballot. En réalité, les pierres précieuses proviennent d'un avion qui s'est écrasé sur le Mont-Blanc il y a plus de 50 ans. La petite boîte avait disparu dans la neige, mais au gré des mouvements du glacier, elle est remontée à la surface. Les pierres ont été placées en sécurité dans un coffre dans une banque en attendant de savoir à qui elles reviennent. Elles ont été estimées à plus de 200 000 euros. Ça fait le prix d'une belle maison. Depuis que le trésor a été découvert, certains farfelus ont déclaré qu'il leur appartenait. Mais il a fallu vérifier si c'était vrai. On ne va pas donner comme ça à des pierres précieuses aux premiers venus qui racontent n'importe quoi. Et du coup, ça a pris du temps. En principe, selon la loi, si un trésor n'est pas réclamé par ses propriétaires, celui qui l'a découvert en devient le nouveau propriétaire pour moitié. Et l'autre moitié revient au propriétaire du terrain où le trésor se trouvait, en l'occurrence la ville de Chamonix. Depuis 8 ans, aucun héritier de ces pierres précieuses n'a pu être identifié. Du coup, le promeneur pourrait bientôt récupérer la moitié de son trésor, de quoi mettre un sacré morceau de beurre dans les épinards. Bon, montre-moi un peu tes dents. C'est pas mal ça, bien blanche comme il faut. Tant pis pour vous les caries. Allez, maintenant, au lit ! Je ne vais pas aller me coucher ! Retrouvez les dents et dodo et tous les podcasts BFMTV sur bfmtv.com et sur toutes les plateformes de streaming. C'est un podcast BFMTV.